Salut à toi camarade, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais parler écologie. Ici Pierre Favre, du blog Apprendre à Convaincre. Mon but dans cette vidéo est d'améliorer mon éloquence et pourquoi pas de vous divertir. Nous qui vivons sur Terre avons le projet de vivre le plus confortablement possible jusqu'à nos vieux jours. Mais je crois qu'au rythme où vont les choses, nous n'aurons rien, ou en tout cas pas grand-chose. Ce qui peut prêter à sourire, c'est que la Terre se moque pas mal de nous. C'est nous qui avons besoin d'elle et non l'inverse. Certains d'entre nous vont mourir d'un manque d'eau, d'autres d'un excès. Certains de famine, d'autres d'épidémie, d'autres encore de guerre. Et pour les plus chanceux, ils verront, les yeux pleins de larmes, la désertification de terres jadis fertiles qu'ils lègueront à leurs petits-enfants. Laissez-moi vous décrire la Terre. Il y a déjà, aux confins de contrées pourtant bien connues maintenant, des hommes et des femmes qui pleurent la perte de leur maison par la montée des eaux. Mais si ce n'était que ça, ils sècheraient bien vite leurs larmes. Ce qu'ils y perdent, c'est la Terre de leurs ancêtres, la Terre qui les a vues naître, la Terre où ils voulaient vivre. Il y a, dans nos régions occidentales, des inondations ravageuses, des torrents de boue qui emportent le corps de nos grands-parents. Il y a, sous toutes les latitudes, des espèces qui meurent, certaines de froid, d'autres de chaud, d'autres encore de faim, ou tout simplement, pour ne pas dire plus généralement, de la bêtise des hommes. Je pourrais citer le koala, le manchot, l'emblématique ours polaire, le lynx, le gorille, le tigre ou le panda, mais aussi la tortue, le gecko, le cacatoès ou l'éléphant. Il y a les guerres, les famines, les océans salopés, l'eau potable raréfiée, l'air pollué des grandes villes, la bouffe aux pesticides, ta résistance aux antibiotiques et la leucémie de ton fils. Pour être concret, voici quatre exemples de désastres écologiques. Je commencerai par la fonte du permafrost. En quoi ça me concerne, me direz-vous ? Eh bien, en dégelant, il rend possible la décomposition de la matière organique qu'il contient, ce qui a pour effet de libérer des gaz à effet de serre, gaz qui, bien entendu, contribuent au réchauffement de la planète. Réchauffement de la planète, dont je reparle un petit peu plus loin pour les sceptiques. Le permafrost, donc. Il contient des virus dont la science ne sait pas nous protéger. En fondant, il les libère et nous les rend accessibles pour le meilleur et, devrais-je dire, surtout pour le pire. Deuxième argument, l'étendue des surfaces artificialisées. En France, tous les ans, c'est deux fois et demie la surface de la ville de Paris qui est rendue impropre à l'infiltration des eaux de pluie. L'eau ne pouvant s'infiltrer gonfle nos cours d'eau et provoque inondations et torrents de boue. Le troisième argument concerne la perte d'espèces animales. Laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous déjà vu un rhinocéros noir d'Afrique de l'Ouest ? Non, vous n'en verrez jamais plus, car il n'y en a plus et il n'y en aura jamais plus. L'espèce a été déclarée éteinte le 11 novembre 2011 par l'UICN. Le quatrième argument concerne la résistance aux antibiotiques. En 1928, Alexander Fleming fait une découverte qui sauvera des milliers de vies et nous la perdons tous les jours un peu plus. Il a découvert l'action antibiotique. Les bactéries se reproduisent rapidement, parfois avec des mutations génétiques. Plus nous utilisons d'antibiotiques, plus le risque augmente que les bactéries leur résistent. Et c'est effectivement ce qui se passe. L'homme est de moins en moins protégé par les antibiotiques qu'il connaît. Nous en consommons trop. Que ce soit par de mauvais diagnostics, le non-respect de leur posologie ou que ce soit ceux contenus dans notre alimentation. En effet, les antibiotiques sont administrés en masse dans les élevages et, par le biais des déjections humaines et animales, se retrouvent dans l'eau qui alimente les végétaux que nous consommons. J'entends certains de mes contempteurs me dire que le réchauffement planétaire est la conséquence de la fin du petit âge glaciaire qui a débuté au XIVe siècle pour se terminer au XIXe. Je vous remercie déjà de ne pas nier son existence et donc de l'existence du réchauffement climatique. Vous pensez peut-être que l'homme n'y contribue pas, mais en réalité, cela importe peu. Les conséquences sont là. La question c'est, souhaite-t-on s'assurer un avenir sur la planète Terre ? Si la réponse est oui, il nous revient la charge de limiter les conséquences de ce réchauffement. J'en entends d'autres me dire que l'homme, de par son intelligence et ses technologies, saura s'adapter aux nouvelles conditions de son existence. C'est un pari sur l'avenir, un pari ambitieux, une confiance qui témoigne d'un esprit optimiste, et j'apprécie cet optimisme, mais qui n'en demeure pas moins une croyance. D'autres encore me diront que consommer plus local, plus bio, est une chimère. Qu'il n'y a tout simplement pas assez de petits producteurs pour satisfaire la demande, et que le bio vendu en supermarché n'est qu'une façade, car les industriels ne sont pas dans l'esprit du bio, mais dans une logique commerciale. Ils respectent un cahier des charges à la lettre, mais sous-traident la misère humaine et impactent la planète d'une manière plus insidieuse encore. Je répondrai que la demande va créer l'offre, et en ce qui concerne le pseudo-bio-industriel, sans doute n'est-il pas exempt de défauts. Mais doit-on, pour cette seule raison, choisir quelque chose de pire ? Alors, vous l'avez constaté, nous sommes dans une période de changement qui ne nous laissera pas indemnes. Nous ne sommes que bien peu si nous restons dans notre coin, alors parlons. Parlons autour de nous de ces enjeux climatiques, parlons des solutions au rang desquelles se trouvent, au hasard, la marche ou le vélo pour éviter des litres de gasoil gaspillés, l'habitat en immeuble plutôt qu'en pavillon, ce qui réduira la superficie du béton propagé sur notre planète, la transformation d'une terrasse en potager plutôt que l'inverse, le soutien d'associations luttant contre le braconnage d'animaux en voie de disparition. Nous pourrions rajouter aussi le respect de la posologie de nos antibiotiques, tout simplement, ou la bonne cuisson de la viande pour annihiler l'effet de ces antibiotiques. La liste est longue et n'a de limite que votre imagination, alors je n'ai plus qu'une chose à vous dire, rêvez, rêvez votre futur et soyez-en l'acteur. Merci de m'avoir écouté, pensez à mettre un pouce bleu si ma vidéo vous a plu et à mettre une critique dans les commentaires si elle vous a des plus. Et, surtout ceux à qui ma vidéo a des plus, ne vous privez pas de me souffler un thème pour une prochaine vidéo. Je vous l'ai dit, je ne souhaite pas faire passer une idéologie, mais débattre et travailler l'éloquence. Au plaisir de vous revoir et à bientôt.